... Bienvenue dans le 20h. Bonsoir à tous. Les titres de ce 23 mai sur RTI 1. Le vice-président de Côte d'Ivoire, Tchiemoko, Melye Kone, s'est rendu à Ferkesedougou. Il a rencontré les populations du Tchologo pour leur annoncer officiellement sa nomination à ce poste le 19 avril dernier. Ravi et enchanté, sa population en traduit leur remerciement au président Lassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est à l'honneur à la 75e édition du Festival mondial du cinéma de Cannes. Juste après la montée des marches, la première dame Dominique Ouattara a reçu un prix pour son engagement humanitaire à l'occasion d'un dîner gala organisé par Better World Endowment Fund, un fonds pour la promotion des droits des femmes. Le premier ministre Patrick Hachy est depuis hier dimanche à Davos en Suisse. Il prend part au Forum économique mondial. La cérémonie officielle d'ouverture a eu aujourd'hui autour du thème « L'histoire a un tournant, politique gouvernementale et stratégie commerciale ». Et puis la semaine africaine qui s'est aussi ouverte aujourd'hui au siège de l'UNESCO à Paris. L'événement vise à accroître la visibilité du continent à travers la mise en valeur de la diversité de son patrimoine culturel et artistique. Merci de nous rejoindre pour l'information sur Artei 1. L'Assemblée générale du groupe ETI, Ecobank Transnational Incorporated, la zone de libre-échange, l'ASLECAF, ses grands projets et la sécurité dans la zone voilà entre autres sujets abordés lors de la rencontre de ce jour du vice-président ivoirien Tiemoko Meliekone et des premiers responsables du groupe Ecobank. La délégation a aussi tenu à féliciter le vice-président pour sa nomination par le chef de l'État. Cette même nouvelle de sa nomination a conduit Tiemoko Meliekone à faire quesser dougou. Il a une série de rencontres fraternelles avec les populations de la région du Tchologo. Elles se sont jointes à lui pour dire merci au président Alassane Ouattara pour la confiance accordée à leur fils. Charles Tatsu. Après Tafire, le vice-président Tiemoko Meliekone s'est aussi rendu à Ferkese dougou, localité voisine à sa ville natale. Ici, le tombe en ange, une danse spéciale, comme il est de coutume, dans le Tchologo en pareille circonstance, pour souhaiter la bienvenue à un roi ou à un grand chef. Occasion également pour les chefs cantons de la région, les élus et cadres de traduire leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara et de réaffirmer leur soutien au vice-président pour la réussite de sa collaboration avec le président de la République. Il a suivi les traces d'Alassane Ouattara depuis maintenant 50 ans. Et donc, il était tout à fait normal de mon point de vue que le président Ouattara, voulant avoir un collaborateur de la trempe, de sa trempe, puisse porter son choix sur notre aîné. La ville de Ferkese-Dougou, en réalité, a vu également le vice-président grandir. Normal donc de la tenue de cette rencontre de communion fraternelle avec les populations du Tchologo. Comme un fils qui a reçu l'éducation que vous avez bien voulu lui donner, je suis venu vous apporter cette nouvelle et vous demandez pas seulement de lui dire merci, mais de prier pour lui, parce que je sais que vous allez prier pour moi, si vous êtes fils, mais prier aussi pour celui qui a fait de votre fils ce qu'il est. La distance de Ferkese-Dougou-Tafire est d'environ 60 kilomètres. À plus de 4 000 kilomètres de là, en France, la Côte d'Ivoire est à l'honneur à la 75e édition du Festival mondial du cinéma de Cannes. La première dame, Dominique Ouattara, a reçu un prix pour son engagement humanitaire à l'occasion d'un dîner-gala organisé par Better World Endowment Fund, un fonds pour la promotion des droits féminins. Mama Traoré. La première dame de Côte d'Ivoire... rend des invités de marque de cette 75e édition au Festival mondial du cinéma de Cannes. Dès son arrivée sur l'avenue de la Croisette, sous les flashs des preneurs d'images, elle va sacrifier la tradition de ce festival de renommée qu'est la montée des marches du tapis rouge. Un prestigieux moment que Dominique Ouattara partage avec l'actrice américaine Sharon Stone. Si la première dame est à Cannes, ce n'est pas pour assister à la compétition des films, mais plutôt pour recevoir une distinction, celle du prix humanitaire Best Commitment, que lui décerne l'organisation Better World Fund, un fonds de dotation basé à Paris dont la vocation est d'œuvrer pour la promotion des droits des femmes, de l'éducation et pour la protection de l'environnement et de la biodiversité. Manuel Kola Delaroche, président de Better World Fund, précise que ce prix récompense l'engagement de longue date de Dominique Ouattara en faveur des arts, de la culture, de l'alimentation et du développement durable. Je suis très touchée et extrêmement émue d'avoir reçu ce magnifique prix décerné par Better World Fund. Je voudrais dédier ce magnifique prix à mon cher époux, le président Alassane Ouattara, et également à notre beau pays, la Côte d'Ivoire. J'étais très heureuse que la Côte d'Ivoire soit à l'honneur et c'est une expérience assez fascinante de monter sur le tapis rouge. Dans un film de 4 minutes, l'Assemblée a été édifiée sur les actions d'humanisme de la première dame Dominique Ouattara à travers sa fondation Children of Africa. Autre temps fort de ce dîner de gala, une vente aux enchères suivie d'un show offert par le célèbre groupe ivoirien Magic System. Et nous vous proposons de rester sur place à Cannes pour suivre quelques réactions de personnalité après cette distinction de la première dame ivoirienne. C'est une reconnaissance, je dirais, mondiale puisque cette fondation est connue sur la place de Cannes, sur la place internationale. C'est donc pour nous une fierté et nous ne pouvons que nous réjouir en tant qu'ivoirien de voir la première dame, fondatrice de Children of Africa, bénéficier de cette reconnaissance aux côtés d'une artiste de renommée mondiale. Cette récompense est totalement méritée et elle vient aussi apporter un regard sur la Côte d'Ivoire, sur le rayonnement de la Côte d'Ivoire à travers les œuvres de la première dame. Savoir qu'elle est récompensée au même titre que Sharon Stone, récompensée au même titre que bien des personnes mondialement connues dans cette salle mythique du Marriott à Cannes, à l'occasion du Festival des Cannes, n'est que le couronnement de tant d'efforts qu'elle a consenti toutes ses années et toute sa vie durant. Et cela honore la Côte d'Ivoire, honore son époux, le président de la République et partant toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes encore plus honorés que la première dame de Côte d'Ivoire, madame Ouadra puisse monter sur cette marche parce qu'à la voie sur ce tapis rouge, ce n'est pas la personne elle-même qui était sur le tapis rouge, c'est la Côte d'Ivoire qui était représentée sur ce tapis-là. Et nous étions tous à Cannes et nous avons tous été honorés de la voir sur ce tapis et ça nous a remplis de fierté. En direction les Alpes-Suisses à Davos, le quota du monde économique y est réuni. Le Premier ministre Patrick Hachy prend part cette semaine au Forum économique mondial la cérémonie officielle d'ouverture avec notre envoyé spécial Alexis de Drago. Après deux années d'interruption liées à la crise sanitaire de la Covid-19, la 51e réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos s'est ouverte en présentiel ce lundi dans les Alpes-Suisses. Coopération mondiale, rééquilibrage économique, cybersécurité, flambée des prix, crise en Ukraine ou encore changement climatique, l'édition 2022 doit répondre à de nombreux défis. Cette plateforme de connexion et d'échange avec les plus grands leaders de la planète voit la participation du chef du gouvernement Patrick Hachy. Il vient partager la vision 2030 du président de la République et les axes structurels du plan national de développement. Au lendemain de la COP 15 d'Abidjan, le pays porte plusieurs plaidoyers, notamment celui de la préservation de l'environnement. À côté de ce sujet, il faut aussi mobiliser des investissements pour les secteurs de fort potentiel tels que l'agriculture, l'industrie culturelle, l'industrialisation, transformation, l'économie numérique. Une mission qui s'annonce fructueuse pour le chef du gouvernement, la Côte d'Ivoire reste aujourd'hui regardée par les leaders mondiaux du public et du privé comme une terre de progrès, un pays d'avenir. Et en marche des rencontres officielles de ce forum de Davos, le Premier ministre Patrick Hachy a accordé sur place une série d'audience. Alexis Ouedraogo nous en fait le point. À Davos, la Côte d'Ivoire réaffirme son engagement à transformer sur place sa production de cacao. Une politique arrêtée pour améliorer considérablement les conditions de vie des producteurs. Pour réaliser cette ambition, le pays s'ouvre à du partenariat gagnant-gagnant, notamment avec les Émirates Arabes Unis. Selon dit, le chef du gouvernement a invité le chèque, chaque boule reçue en audience, à venir investir dans la transformation et la production de chocolat sur place. Surtout, affaire de Dubaï, un pôle logistique stratégique clé d'exportation vers le Moyen-Orient et l'Asie. À sa suite, le Premier ministre s'est entretenu avec le président directeur général de l'Africa Finance Corporation qui entend renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Et les événements internationaux qui s'enchaînent au siège de l'UNESCO à Paris. C'est la semaine africaine qui a démarré aujourd'hui. Elle vise à accroître la visibilité du continent. La ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a officiellement ouvert l'édition 2022 au nom du président Alassane Ouattara au patron de cette semaine en l'honneur de l'Afrique. Amad Ouattara. Paris, Place Fontenoye, siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Ces délégués permanents des États africains auprès de cette institution et leur hôte du jour célèbrent la Semaine de l'Afrique et une volonté de l'UNESCO pour contribuer à la mise en lumière du patrimoine culturel et artistique du continent. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à la Semaine africaine de l'UNESCO édition 2022 qui s'articule cette année autour du thème « L'autosuffisance, la résilience et le développement économique de l'Afrique ». Thème qui sera introduit par les conférences inaugurales animées par le président du groupe de la Banque africaine de développement, M. Adesina, et le président coordinateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique à l'Elysée, M. Wilfried Luriano de Régo. Et soyez notre messager auprès du président Alassane Ouattara. Dites-lui à quel point nous sommes reconnaissants pour le niveau de représentation ici, pendant cette semaine africaine. Et vous avez dû voir par vous-même et de vous-même le niveau de représentation des ambassadeurs délégués permanents qui sont venus vous dire merci, dire merci à la Côte d'Ivoire. Le directeur général adjoint de l'UNESCO revient sur les efforts prévus pour la sauvegarde du patrimoine immatériel de l'Afrique. Sur le patrimoine immatériel aussi, l'Afrique est notre priorité. La moitié du budget de soutien du Fonds pour le patrimoine culturel immatériel lui est ainsi dévolu, finançant quelques 20 projets sur le continent pour mieux valoriser et présenter ce patrimoine mondial. C'est d'ailleurs à juste titre que le chef de l'État ivoirien a été sollicité pour être le haut patron de cette édition. Au nom du président de la République, Alassane Ouattara, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation Maria Tukone, livre son adresse. Associer le nom du président de la Côte d'Ivoire à la célébration de l'Afrique par l'UNESCO témoigne de la foi qu'il a en ce continent et de son engagement à promouvoir des valeurs pour une Afrique digne, une Afrique forte et une Afrique prospère qui apporte sa pierre à l'édification du village planétaire qu'est devenu le monde. À travers la Côte d'Ivoire, sa participation à la construction d'une Afrique travailleuse et soucieuse du bien-être des Africains, certes, mais également de celui de tous les citoyens du monde. Ainsi ouverte, ce lundi 23 mai, l'édition 2022 va s'étendre jusqu'au 25 mai prochain. Une visite guidée des différents stands à disposition a marqué la cérémonie officielle d'ouverture. sont au programme plusieurs activités et festivités axées sur la gastronomie, l'innovation agricole ainsi que des conférences et projections des films. Le clou sera une soirée gala avec un défilé de mode, une prestation du Zaoli de Côte d'Ivoire, troisième bien du pays classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La Côte d'Ivoire partage également son expérience en marge de l'Assemblée mondiale de l'OMS. Les expériences, les défis à la riposte contre la COVID-19, le sujet a rythmé une table ronde en marge donc de ses rencontres francophones à l'Assemblée mondiale de l'OMS. Victorine Yaoyobwe. La vaccination contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire a débuté le 1er mars 2021. Plusieurs mois après, l'on constatait une réticence à la vaccination au sein de la population ivoirienne. Parmi les raisons évoquées, la peur des effets indésirables, le manque de confiance dans le vaccin et le manque d'information. Ce tableau peint par le ministre de la Santé aux rencontres francophones n'est pas spécifique à notre pays. Comment la Côte d'Ivoire a pu contenir la COVID-19, Pierre Demba a présenté deux stratégies, la sensibilisation de toutes les couches sociales et la solidarité internationale à travers la disponibilité des vaccins. L'Union européenne a été la connuquation qui a été une connuquation basée sur la participation de toutes les couches de la population. On a indiqué que ce soit les artistes, les évoquenceurs. Et je pense que dans cette sensibilisation participative inclusive, y compris les partis politiques, tous ceux qui pouvaient avoir quelque chose à apporter à cette initiative nationale. Et depuis décembre, grâce à Pobax, mais également à Rats, nous avons pu avoir les vaccins, nous avons reçu 18.000 doses à ce jour, dont 13.000 doses ont été indistrées. Aujourd'hui, il y a plus de 6 millions de personnes qui sont complètement vaccinées. Les crises créant de nouvelles opportunités, la Côte d'Ivoire a su capitaliser ses ressources pour relever le niveau de son plateau technique. Nous avons pensé qu'effectivement, la digitalisation, comme ça a été dit, c'est une innovation majeure qui nous a permis non seulement de suivre les cas en cas de malade, mais également d'avoir le maximum d'informations sur la manifestation après la vaccination pour bâtir des arguments pour aller au contact des personnes réticentes. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ça nous permet également d'avoir une base de données pour relancer ce qui doit se faire vacciner. Surtout, quand ils ont reçu la première dose, il faut passer à la deuxième dose pour pouvoir être complètement vaccinés. Avant la pandémie de COVID-19, il y a eu notamment Ebola, Zika et il y en aura d'autres en témoignent l'actualité depuis quelques jours sur la variole du singe. Le véritable enjeu de ces initiatives est d'être mieux préparé pour prendre une avance sur les futures pandémies. Cette recommandation a été faite par le directeur général des entreprises du médicament, LEM, à l'initiative de cette table ronde, appuyée par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, via une intervention en visioconférence. Et voyons maintenant le point de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire aujourd'hui, lundi 23 mai. Le pays compte deux nouveaux cas de COVID-19 sur 289 échantillons prélevés. 4 personnes guéries et zéro décès. 12 753 769 doses de vaccins ont été administrées du 1er mars 2021 au 22 mai 2022. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondé, a présenté devant les sénateurs à Iamsokro un projet de loi portant lutte contre le trafic et l'usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et leurs précurseurs en Côte d'Ivoire. Les sénateurs ont donné à l'unanimité leur accord pour que la Côte d'Ivoire tienne compte de la coopération internationale et des autres recommandations de la Convention des Nations Unies. La Côte d'Ivoire veut intégrer dans son corpus juridique des évolutions nouvelles dans la lutte contre le trafic et l'usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et leurs précurseurs. Il s'agit pour le pays d'harmoniser sa législation avec la Convention des Nations Unies. C'est tout le sens de la présence de l'émissaire du président de la République au Sénat, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomondé. La Convention des Nations Unies requiert la nécessité pour les États de coopérer pour des meilleurs résultats, de prendre en compte la dimension thérapeutique. L'usager de drogue doit être vu comme un malade et non comme un délinquant. Des centres spécialisés de prise en charge sont à prévoir. Des activités qui se situent en amont de celles de la fabrication de drogue sont prises en compte par la modification. Cette nouvelle loi vient en complément des discussions qui étaient prévues et qui abrochent donc un certain nombre d'éléments qui étaient contenus dans l'ancienne loi. Ceux qui sont dans la détresse, il faut tout faire pour leur donner une nouvelle chance, une charge de vivre. C'est en cela qu'à mon sens, ce nouveau projet de loi vient à point nommé. mais aussi cette loi renforce le volet coopération. Vous savez, aujourd'hui que le trafic de drogue n'est pas seulement l'affaire d'un seul pays. À chaque fois que nous avons des saisies, nous rendons compte que c'est tout un réseau international qui est ici. C'est à l'unanimité que les sénateurs, membres de la commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales, ont donné quitus au projet de loi. Il passera en plénière dans les jours à venir. Dans l'enseignement supérieur, concours de recrutement des assistants de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 1 919 candidats pour un total de 660 postes à pourvoir. Godfrey Okambawa. Recrutement des enseignants pour les universités publiques. 1 919 candidats pour 660 postes d'assistants de l'enseignement supérieur. Pour cette journée, les candidats passent par les épreuves orales. Beaucoup de choses ont été faites pour nous faciliter la tâche dans la présentation de nos travaux où on espère notre futur recrutement. Venu s'enquérir du bon déroulement du concours, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Adam Adjiawara s'est voulu rassurant sur les conditions de ce recrutement. L'écrit s'est déroulé le dimanche 8 mai. Il s'agit pour les candidats de venir exposer sur les travaux de thèse. Il y aura une combinaison de ces deux notes auxquelles il faut ajouter une troisième note qui porte sur ce que nous on appelle le projet pédagogique et le projet de recherche. Et à partir de ces trois notes pondérées à hauteur de 40%, 40% et 20% pour la troisième note, on sortira une note définitive à partir de laquelle les candidats seront classés. pour le moment satisfait du déroulement de l'organisation. Maintenant, nous allons voir les notes des différents candidats pour voir si les niveaux sont ce que nous étions pour nos structures d'enseignement supérieur et de richesse scientifique. Le recrutement des assistants de l'enseignement supérieur a démarré le 8 mai dernier par les épreuves écrites. Démarrer le vendredi 20 mai, les épreuves orales prendront fin le 25 mai prochain. A Yamsoukro, la capitale ivoirienne, une opération va bientôt débarrasser les lacs de la capitale des végétaux nuisibles. Pour mener à bien l'opération, il faut déguerpir les occupants des rives installées illégalement, des bars, maquis et autres commerces qui multiplient les rencontres avec la municipalité pour plaider. Le maire précise que cette action relève plus de l'assainissement que de la chasse aux sorcières. Franck Kouadio. Yamsoukro, la capitale politique caractérisée par ces nombreux lacs au nombre de 13, un atout touristique depuis quelques années en déliquescence. Le plan d'eau envahi de plantes opportunistes est nocive sans oublier le rivage colonisé par des occupants illégaux. La municipalité veut y remédier. Un déguerpissement du rivage est annoncé pour permettre au Siapol d'assainir les lieux. Le Siapol vient de enlever les algues à la surface des 13 lacs et le Siapol nous demande de rendre libre les abords des lacs occupés par les jardiniers, occupés par certains commerçants qui sont illégalement installés. Nous les avons rencontrés avec politesse, avec considération pour leur dire voilà le Siapol vient à la demande du gouvernement. Le Siapol vient nous aider à enlever les arbres à la surface des lacs. Déplacez-vous afin de permettre au Siapol de travailler. Un investissement de 4 milliards de francs CFA qui permettra au lac de Yamsoukou de retrouver leur lustre dans le temps. Les travaux commencent sous peu et concernent dans un premier temps les rives non occupées. Autre point important, une deuxième action de déguerpissement elle concerne cette fois les occupants de la grande gare routière. Le site devra servir aux installations de la Soutra Société des Transports Abidjanais. Mais le maire de la ville rassure un autre site va accueillir les usagers de la gare. Il est situé au quartier Koukrenou et attend d'être aménagé par la Soutra. Le maire Nirenbe Koukoukouadio appelle toutefois les usagers à la compréhension et à la discipline. Cette action portée par le gouvernement a pour objectif booster le développement dans leur localité. Parlons d'organisation d'élections sur le continent. Les commissaires des structures de gestion électorale sont en formation. Dénommés programmes d'orientation de nouveaux commissaires, c'est un moyen d'accroître leurs connaissances et surtout d'impacter positivement la démocratie sur le continent. Sidonie Davila. Une dizaine de commissaires issus des pays de l'espace CDAO en formation. Intégrité, professionnalisme, transparence et responsabilité doivent caractériser ces commissaires nouvellement investis selon le réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest, Rezao, initiateur de cet atelier en collaboration avec l'Institut international de la démocratie et l'assistance électorale IDEA. Ici, la question, c'est de pouvoir améliorer leurs connaissances de sorte à leur permettre de gérer des élections. Aussi théorique que pratique, cette session de formation emploie une approche participative et interactive et d'apprentissage par les pairs pour l'atteinte des objectifs du Rezao, une organisation pilotée depuis décembre dernier par Ibrahim Koulibaly-Kwibière, président de la CEI. Il nous faut à nos commissaires beaucoup de qualités humaines et professionnelles. Je veux surtout insister sur la communication, la sensibilisation et la concertation. Il s'agit pour nous de rendre la matière électorale dans son fondement, sa finalité, son opérationnalité accessible à tous. La GIZ et l'UE ont été d'un appui considérable pour cette formation qui va durer trois jours. En politique, à Grand Bassam, l'heure est à la remobilisation pour le RHTP, pour ses militants. Les élus et les cadres du parti ont tenu à rendre hommage à ces militants de la ville historique de Grand Bassam pour les efforts accomplis depuis des années pour l'essor du parti. Mama Traoré. Au siège du Rassemblement des Oufuétistes pour la démocratie et la paix RHDP à Grand Bassam, les élus et cadres du parti ont rendez-vous avec les militants. Une rencontre initiée par la hiérarchie locale du parti afin de célébrer ces hommes et femmes qui contribuent à l'éclosion du RHDP dans la ville historique. Merci pour tous vos efforts. Merci pour tous vos sacrifices. Merci de contribuer jour après jour à construire la Côte d'Ivoire solitaire que le président Alassane Ouattara veut pour la Côte d'Ivoire et pour l'Église. Laissez confiance à vos responsables. Nous continuerons à travailler pour vous sur les instructions du président Alassane Ouattara. Yen Yacoubassié, secrétaire national du RHDP chargé de l'organisation de l'implantation et des adhésions, est l'invité spécial de cette cérémonie de reconnaissance. Il exhorte les militants de Grand Bassam à faire preuve d'ouverture. Il faut aller vers nos frères Allons partout. Nos frères RHDP avec qui on a parfois des mésententes, nos frères FPI, nos frères PDCI, nos frères non-politiques. Indépendamment des religions, de la politique et de l'éthnie, travaillons à construire un parti fort, le RHDP. Voyez ce que la Côte d'Ivoire devient aujourd'hui après 12 ans de RHDP. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire sera après 20 ans de RHDP ? Imaginons ça. Régard ça, gardons l'espérance. Les élus et cadres de la section RHDP de Grand Bassam promettent de rester à l'écoute des militants, comme le réclame le chef du parti, le président Alassane Ouattara, ceux en vue d'améliorer leurs conditions de vie. À Konfao, dans la région du Gontougo, les objectifs sont les mêmes pour le RHDP qui identifie ces militants dans les six sous-préfectures. Il s'agit aussi de les mobiliser sur un nouvel idéal, le militantisme engagé, un militant, une carte d'électeur. La mission de la secrétaire nationale adjointe chargée des militants de l'extérieur à Konfao l'a conduit dans les six sous-préfectures. Kwasidatekro, Boïa, Tankese, Kokomian, Tienkwakro et Konfao. Dans toutes ces localités traversées, la feuille a été partagée avec l'ensemble des responsables du parti. Il s'agit essentiellement de l'actualisation des comités de base et de section. La grosse réforme porte sur le titre de militant. Désormais, elle est considérée comme militant RHDP, tout militant actif, possédant sa carte d'électeur et participant effectivement aux échéances électorales. La mission s'est achevée à Tienkwakro par un mini-meeting avec des notes de satisfaction. J'ai trouvé des militants engagés, des militants très, très, très engagés qui se sont mis au travail et qui ont commencé déjà à produire. On a commencé à avoir des résultats et je pense que les jours à venir, on aura des résultats beaucoup meilleurs que ceux qu'on a aujourd'hui. Au cours de cette mission, les militants se sont engagés à rétrousser les manches pour une meilleure implantation de leur parti. Le représentant du ministre, Kobena Kwasi Adyumani, coordonnateur régional RHDP du Gontougo, s'est rejoué de l'initiative du parti et a pris l'engagement de multiplier les actions de rapprochement entre les animateurs du parti. L'actualité culturelle nous conduit à Dakar pour la Biennale d'art contemporain africain. Pour cette quatorzième édition, douze artistes ivoiriens exposent. Amadou Attara. Considérée par des spécialistes comme étant le fer de lance de la créativité africaine, la Biennale d'art contemporain africain de Dakar fait son retour après une pause en 2020 due à la pandémie de la COVID-19. Au pavillon national, au musée des civilisations noires, l'enseigne de la Côte d'Ivoire abrite les œuvres de douze artistes. On ne pourra pas les citer tous, mais vous trouverez James Kokobi avec ses installations structures en bois de soumbe brûlée, les acryliques de Maltide Moreau intitulées Rencontres. C'est la culture qui compte, il faut qu'il y ait ce passage de culture et c'est à nous un peu qu'artiste de réussir ces paris-là. Il y a également la chaîne humaine exploitée par Pascal Conant, le solitaire d'Armand Bois. Pour moi, je propose les enfants des rues d'Abidjan, c'est comme si je les envoie un peu partout où je vais pour présenter la condition de vie. Nguessin Esso s'exprime à partir de son textile Ouryal. Valérie Oka propose une série menthe. C'est une métaphore animale pour forger l'allure d'une menthe religieuse. Disparue sans visage une peinture au mar de café de Nampimala qui dénonce d'ailleurs l'immigration clandestine. Seule, en couple ou en famille, le pavillon de la Côte d'Ivoire reçoit africain et européen. Je viens de Suisse, de Genève. J'ai entendu les quelques mots de cet artiste et c'est très prenant. C'est très émouvant. Je trouve que c'est magnifique vraiment de voir et les images vraiment nous parlent de l'histoire. J'ai même l'envie de revenir ici. C'est très coloré, très joli, il y a les couleurs chaudes. Ça reflète l'âme africaine. Je vois là des personnages, des têtes de femmes, d'hommes. Je suis heureuse d'être ici. L'espace permet aux enfants d'exprimer leur amour pour l'art. J'étais en train d'écrire j'aime l'art et tout à l'heure là-bas, j'étais en train de colorer. Au nom du ministère de la Culture et de la Francophonie, l'un des commissaires de ce pavillon partage les enjeux pour la Côte d'Ivoire. La 14e édition de la Biennale de Dakar réfermera réfermera ses portes le 21 juin prochain. Ils ont tenté de rentrer sur le territoire grec depuis la Turquie. 600 migrants ont été empêchés ce lundi de traverser la mer Égée lors de la plus importante tentative de migration cette année selon les gardes-côtes grecques. Cinq yachts et quatre canaux pneumatiques ont quitté les côtes turques lundi matin. Trois yachts ont fait demi-tour, tandis que les gardes-côtes ont été sommés de prendre en charge les autres bateaux. Merci de nous avoir suivis. Aboulaï Kone sera chez vous à 23h et moi je vous dis à demain 20h toujours sur RTI 1. Bonsoir à tous.